Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Ou Ami Ménage Nous voilà à la leçon de mardi Investiguez Lisons Romains 5 les versets 12 à 21 De chronique 11 verset 3 Matthieu 4 les versets 1 à 11 Jean 8 les versets 44 Jacques 1 les versets 13 à 16 Jean 3 verset 16 Hébreu 2 les versets 14 et 15 1 Corinthiens 15 les versets 24 à 26 Au Ménage 5 verset 12 à 21 C'est pourquoi comme par un seul homme Le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes Parce que tout son péché Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde Or le péché n'est pas imputé Quand il n'y a point de loi Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse Même sur ceux qui n'avaient pas péché Par une transgression semblable à celle d'Adam Lequel est la figure de celui qui devait venir Mais il n'en est pas du don gratuit Comme de l'offense Car si par l'offense d'un seul Il en est beaucoup qui sont morts A plus forte raison la grâce de Dieu Et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont-il été Abondamment répondu sur beaucoup Et il n'en est pas du don Comme de ce qui est arrivé Par un seul qui a péché Car c'est après une seule offense Que le jugement est devenu condamnation Tandis que le don gratuit devient justification Après plusieurs offenses Verset 17 Si par l'offense d'un seul La mort a régné par lui seul A plus forte raison Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Et du don de la justice Régneront-ils dans la vie Par Jésus-Christ lui seul Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation a atteint tous les hommes De même par un seul acte de justice La justification qui donne la vie S'étend à tous les hommes Car comme par la désobéissance d'un seul homme Beaucoup ont été rendus pécheurs De même par l'obéissance d'un seul Beaucoup seront rendus justes Or la loi est intervenue Pour que l'offense abonda Mais là où le péché a abondé La grâce a surabondé Afin que Comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce régna Par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus-Christ notre Seigneur De Corinthiens 11 verset 3 Toutefois De même que le serpent S'éduisit Ève par sa ruse Je crains que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Matthieu 4 verset 1 à 11 Alors Jésus fut Emmené par l'Esprit Dans le désert Pour être tenté par le diable Après avoir Jeûné 40 jours Et 40 nuits Il eut faim Le tentateur s'étant approché Lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres Deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Le diable le transporta Dans la ville sainte Le plaça Sur le haut du temple Verset 6 Et lui dit Verset 6 Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Et ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Le diable le transporta Encore sur une montagne Très élevée Lui montra Tous les royaumes Du monde Et leur gloire Et lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Si tu te posternes Et m'adorons Jésus lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Alors le diable le laissa Et voici des anges Veillant auprès de Jésus Et le servait Jean 8 Le verset 44 Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il a été meurtrier Dès le commencement Et il ne se tient pas Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Lorsqu'il profère le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur Et le père du mensonge Jacques 1 verset 13 à 16 Que personne lorsqu'il est tenté Ne dise c'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté Par le mal Et il ne tente lui-même personne Mais chacun est tenté Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre convoitise Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu En fond de péché Et le péché étant consommé Produit l'amour Ne vous y trompez pas Mes frères bien-aimés Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Et bruit 2 verset 14 et 15 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Il y a également Participé lui-même Afin que Par la mort Il anéantit celui Qui a la puissance De la mort C'est-à-dire le diable Et qu'il délivra Tous ceux qui Par crainte de la mort Était toute leur vie Retenue dans la servitude En Corinthiens 15 Verset 24 à 26 Ensuite viendra la fin Quand il remettra Le royaume A celui qui est Dieu et Père Après avoir détruit Toute domination Toute autorité Et toute puissance Car il faut Qu'il règne Jusqu'à ce qu'il ait mis Tous les ennemis Sous ses pieds Le dernier ennemi Qui sera détruit C'est la mort Quelles relations Ces versets ont-ils Avec le passage principal Quels autres versets Ou promesses Vous viennent à l'esprit En rapport avec Genèse 3 Le verset 1 à 15 Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue-Ménage 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 Sous-titrage ST' 501